casserole poêle en inox fabriquée en belgique on vous explique les différences c'est parti bonjour à toutes et tous thomas de chez défitech je ne suis pas seul j'ai avec moi un invité freddy de baste bonjour freddy bonjour thomas merci beaucoup d'être là tout d'abord avec plaisir alors pourquoi est ce que j'ai invité freddy pour cette vidéo et qu'on est entouré de casserole car c'est très simple on avait énormément de questions au niveau des casseroles et au niveau des collections alors pourquoi d'abord de meilleurs e c'est belge ça vous le savez c'est fabriqué pour la plupart des casseroles en belgique on en parlera ensemble mais il ya beaucoup de collections beaucoup de différences dans les collections beaucoup d'utilisation ça devient très vaste et donc un peu flou et pour essayer de faciliter tout ça on a fait appel à l'expert s casseroles voilà ni bruxelles luxembourg qui va nous expliquer tout ça alors cette vidéo pour une question de facilité va être découpé évidemment plusieurs séquences on va regrouper deux collections par deux collections pour faciliter en fait l'explication et freddy tu me disais quand on a préparé cette vidéo tu avais envie de commencer par la collection qui est vraiment la plus haut de gamme ok explique nous un peu ce que tu veux nous expliquer ici au niveau john pausen john pausen silverset atlantis explique moi tout ça voilà donc john pausen c'est un modèle qui est vraiment design il a d'ailleurs été dessiné il ya quelques années par un architecte britannique mais de meyer a toujours cherché la qualité nous avons donc fait évoluer nos casseroles vers un niveau très très élevé au point de vue technologie c'est à dire que cette casserole comme la silver mais il ya évidemment une énorme différence de design comme vous le voyez elle est tout à fait différente d'une casserole traditionnelle c'est à dire que vous avez donc dans le fond de cette casserole sept couches qui sont évidemment cachées par une capsule cette capsule est le triple induct le triple induct chez de meyer ça représente trois matériaux qui ont vraiment une importance sur l'induction cette importance et cette différence va vous faire gagner énormément d'énergie qui dit énergie dit énormément d'économie sur vos factures d'électricité toutes les casseroles de meyer heureux là on parle de john pausen et de silver sont inductions compatibles à l'induction absolument elles le sont toutes elles sont compatibles l'une vers l'autre sans problème toutes les sources de chaleur sont acceptées par nos casseroles mais pour ce qui concerne ces hauts niveaux de gamme nous avons donc dans la semelle introduit un disque en cuivre évidemment totalement invisible et donc qui est capsulé avec des soudures à l'argent donc ce qui explique également ce prix qui au départ est un peu démesuré qui est un peu plus élevé que la casserole traditionnelle mais très 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 vite avec les économies d'énergie on peut partir aux vacances au baléard dès qu'on pourra thomas bon c'est une image maintenant c'est donc du cuivre dans le fond le cuivre est le deuxième meilleur conducteur de chaleur au monde au niveau des métaux oui le premier temps l'argent comme je pense qu'on ne cuisine pas dans l'argent oui ce n'est pas directement du cuivre à l'intérieur jamais jamais c'est de l'inox c'est de l'inox le cuivre c'est pour les bassines à confiture oui oui mais quand il parlait donc d'argent et de cuivre dans ce cas présent nous y avons justement fait le maximum c'est à dire nous avons le disque en cuivre et de chaque côté nous avons une soudure à l'argent pur donc on a rassemblé le meilleur pour avoir un résultat optimal donc également au niveau de la soudure la chaleur soit transmise de manière correcte ah oui absolument ce n'est pas le même fond sur le côté c'est que le fond ah oui absolument ici donc nous avons une casserole en inox avec une simple couche d'inox 18 10 18 10 toujours et chez de meilleur nous avons également un principe de fabrication et ça vous le verrez sur pratiquement toutes nos gammes où nous nous avons un principe qui fait que nous avons une finition en sylvinox le sylvinox donc donne cet éclat plus blanc à la casserole et qui va vous permettre toute la vie de la casserole une plus grande facilité d'entretien ce traitement est fait une fois à l'usine et ne doit plus jamais être refait par la suite maintenant la différence ici quand on a expliqué la gamme d'abord tout d'abord cette gamme ci par la john pausen qui est la gamme haut de gamme design oui l'atlantis est devenu silver 7 pas tout à fait ok l'atlantis reste atlantis 7 et je dirais pourquoi les chiffres 7 après par contre silver on l'appelle silver 7 mais silver est une évolution quelque part de l'atlantis quand on regarde une casserole atlantis elle est légèrement différente en forme mais ce que nous avons apporté sur la silver comme la john pausen et ça c'est aussi une innovation chez de meilleur ce sont des couvercles double parois ça change vraiment quelque chose oui absolument ça permet d'abord de faire de très très grandes économies d'énergie parce que quand on chauffe un liquide la chaleur part toujours vers le haut il y a un vide ici entre les deux on a réellement un coussin d'air le montrer un coussin d'air donc c'est un couvercle qui est un peu plus lourd de par sa conception mais ce coussin d'air évidemment va empêcher la chaleur qui monte de communiquer cette chaleur à la poignée donc on a la possibilité de pratiquement toujours prendre la poignée en main sans protection alors sur ce genre de casserole on voit des petites c'est pas des griffes parce que je n'aime pas quand on dit que l'inox est griffé mais on parle aussi ça fait partie ça je vous l'expliquerai aussi fait partie de la nature de la matière vous voyez ce qu'on appelle des traces de brossage le polissage le polissage c'est normal ça malheureusement c'est comme l'intérieur d'une casserole quand on regarde l'intérieur d'une casserole on a tendance à voir ces petits cercles parce que c'est une machine si on veut qui fait le polissage et cette machine elle est évidemment bien centré donc l'intérieur n'est pas sylvinox c'est l'extérieur si si elle est en sylvinox de tous les côtés parce qu'elle est trempée dans un bain donc elle est recouverte de sylvinox partout c'est à dire que le sylvinox c'est un traitement de surface donc ce traitement de surface comme j'ai dit tout à l'heure apporte cet éclat blanc argent au produit mais qu'est-ce qui fait ce traitement donc c'est un traitement électrolytique la casserole est plongée quelles casseroles poils à frire poils longs toutes les pièces sont plongées dans un bain et ce bain permet d'enlever toutes les impuretés qui restent après la fabrication donc cette casserole est vraiment nettoyée de toutes ces impuretés et c'est ça qui lui donne toutes les casseroles peu importe le prix toutes les casseroles de maillage on n'est pas obligé d'acheter des john puzzle ou de l'atlantis pour avoir des casseroles sylvinox est bien d'accord à ce sujet là on dit pas que les casseroles les plus onéreuses ici sont les plus hygiéniques absolument comme ça maintenant pourquoi acheter une john pauson set à la place d'une atlantis set ou d'une silver set oui c'est quoi alors que c'est le même produit c'est la même qualité donc sauf que l'atlantis n'a pas le couvercle double épaisseur que la silver là la silver la john pauson long pas l'atlantis concernant le fond et le on appelle donc si tu veux le contenant c'est exactement la même qualité de produit donc on a de l'inox et on a ce fond cette couche qui est capsulé donc capsulé c'est plaqué en dessous oui on le voit d'ailleurs ici on a l'impression d'avoir une capsule qui revient ici mais nous avons eu à la différence de ceci je me permets à la différence de ceci qui est donc une casserole qui est complètement moulé en une seule pièce donc capsulé vous avez un ajout ok et ceci vous avez faut imaginer que c'est une grosse tolle un alliage qui est plié pour obtenir ceci tout à fait donc dans le cas de ces fonds capsulés nous avons réussi à faire chez de meyer et ça c'est un brevet nous faisons oui oui il faut le dire nous faisons une soudure ici au laser qui fait que cette capsule est absolument indéformable on ne sait absolument pas avoir de surprise elle est soudée surprise d'ailleurs à ce sujet là on a déjà eu le cas où des couvercles tiennent oui on ne sait plus les ouvrir oui faut donc que ça refroidisse oui alors contrairement à ce que l'on pourrait croire ce couvercle qui reste solidaire de la casserole c'est pas du tout une erreur de conception au contraire c'est parce que la casserole et le couvercle sont trop bien faits je le m'explique je m'explique en toute humilité oui tout à fait tout à fait ça n'a rien comme toujours de se voir plus beau il faut savoir maintenant c'est vrai parce que c'est physique en même temps il faut savoir que de meyer a toujours essayé de s'approcher le plus possible de la perfection et quand on arrive à faire une casserole aussi parfaite et un couvercle qui l'est tout autant on a un joint qui est absolument parfait pour bien préciser sans ajout de caoutchouc on parle bien de métal contre métal ce qui se passe c'est qu'il ya il ya un sous vide qui se crée oui c'est à dire que le sous vide peut venir de deux choses de deux choses et par exemple si dans une casserole on sait tous très bien qu'on ne peut pas utiliser une casserole entièrement remplie si on est un peu trop généreux et que cette casserole est trop pleine il peut y avoir si tu veux un débordement qui fait que on a un peu de jus de cuisson qui va venir se mettre ici à l'intersection mais voilà ça reste là à l'intérieur on ne voit rien et lorsque l'on va refroidir qu'on arrête l'attaque ou la pression dans la casserole va commencer à diminuer on a un phénomène de succion qui se passe et le couvercle est vraiment tenu au bord de la casserole alors c'est pas un défaut ça peut paraître être un défaut mais ce n'en est pas un oui il y a plusieurs solutions mais non non ce qu'on doit faire parce qu'il ya parfois des personnes qui peuvent et c'est vrai ce que je dis c'est vrai c'est tellement bien solidaire l'un de l'autre qu'on pourrait prendre la casserole par le couvercle et se promener avec je ne le ferai pas mais enfin voilà mais à ce moment là ce qu'on doit faire tout simplement c'est ou verser de l'eau chaude par l'extérieur sur la casserole pour créer un choc thermique ou remettre l'attaque en route légèrement pour faire monter légèrement la pression pour que l'on puisse enlever le couvercle maintenant ce que je voudrais expliquer c'est ceci rapidement ceci est une casserole basse oui ceci est un une marmite voilà parce que c'est plus haut absolument voilà ceci est cela donc c'est une cocotte parce que ça a la forme d'une cocotte c'est une cocotte conique parce que donc sa forme conique alors qu'est ce que ça particulier parce que contrairement à une casserole on est sur un produit qui est fabriqué absolument différemment donc je répète tout à l'heure la casserole on a ce bord qui est une simple couche en inox tous les bords droits chez de meyer ça c'est important de le rappeler thomas tous les bords droits chez de meyer que ce soit casserole marmite ou poilons sont des bords verseurs donc aujourd'hui chez de meyer il est inutile de demander un poilon avec un bec verseur comme on comme on trouvait avant chez nos grands-mères parce que chez de meyer cette particularité ces bords sont verseurs ça veut dire que lorsque l'on va verser un liquide avec la casserole quand on arrête quand on arrête de verser il n'y a pas un endroit non c'est la totalité de la l'importance l'importance c'est que par exemple et ça existe il ya des personnes qui sont gauchères oui ça c'est vrai ça et dans le cas d'un bec verseur je pense que dans 99% des cas le bec est toujours fait pour un droitier alors chez de meyer tu vois on a résolu le problème on a fait un bord verseur donc on peut être droitier ou gaucher sans fonction message ça je tiens à le dire aussi si un jour les fabricants m'entendent à ce sujet là ma soeur est gauchère elle m'a déjà fait la remarque très souvent c'est que on est dans un monde qui n'est pas fait pour les gauchers ce qui n'est pas normal il ya beaucoup de gauchers alors je pense que statistiquement il ya plus de droite nous on y a pensé tu vois mais en tout cas pas beaucoup de choses sont faits même au niveau des cuisines pour les gauchers on a résolu le problème avec les éviers réversibles et tout mais à la base tout n'est pas fait forcément pour les gauchers ici dans le cas de cette cocotte ce sera la même pour une poêle à frire donc nous avons la même épaisseur sur le bord que dans le fond donc ça veut dire clairement que on va avoir cette couche qui va chauffer et qui va enrober tous les aliments dans la cocotte maintenant il n'y a pas de cuivre dedans non il n'y a pas de cuivre n'est pas un excellent transmetteur de chaleur à la base donc comme dans le cas d'une poêle à frire la cocotte conique exactement fabriquée de la même manière c'est à dire que là si nous devions mettre du cuivre et des soudures en argent le produit deviendrait trop cher mais donc on n'a pas du cuivre jusqu'au dessus c'est uniquement pour c'est le fond voilà et à ce moment là ce que nous mettons dans ce cas ci comme dans le cas de la poêle à frire nous mettons un alliage d'aluminium et qui va donner un rendement de chaleur qui se rapproche très très fort alors c'est pas compliqué au niveau de la conductivité de la chaleur conductivité thermique qui se calcule en comment c'est pas en watts par quel 20 mètres c'est pas compliqué c'est pas compliqué mais c'est comme ça quel 20 mètres dans le verre pas quel 20 mètres par ce je vais revenir à cela mais donc c'est calculé en watts et donc en fait vous avez c'est très simple vous avez l'argent premier conducteur cuivre aluminium oui c'est pour ça que vous retrouvez aussi même beaucoup en Italie des poêles en aluminium voilà vous avez vous avez vous avez ce genre de ce genre de choses donc maintenant on va passer une comparaison de deux autres collections de casseroles pour bien montrer on redescend légèrement au prix quel pourcentage plus ou moins de descente de prix entre 15 15 20 % est-ce qu'on peut donner ici un exemple de prix public pour ce genre de casserole ce genre de casserole ce genre de casserole grosso modo on est entre 200 200 et 300 euros 200 300 euros comme ça dans ce part à la pièce garantie alors garantie 30 ans alors je pense que 40 garantie 30 ans ça veut quand même dire que nous sommes certains de la qualité du produit sur quoi surtout mauvaise fabrication du produit c'est à dire que si dans dans 20 ans dans 15 ans vous avez un problème avec le fond d'une casserole qui pourrait faire former une cloque ou s'il y a une poignée qui se dessoudent qui se dessoudent le fond qui se dessoudent par exemple se dessoudent très improbable oui oui mais enfin tout ça rentre dans la garantie et garantie chez de meyer ça veut simplement dire que si le produit parce que ça nous savons le vérifier facilement si le produit a été utilisé correctement il sera automatiquement remplacé par un nouveau le même s'il existe toujours et il y a de fortes probabilités parce que chez de meyer les séries sont quand même suivis pendant de très nombreuses années elles viennent de changer maintenant d'où la vidéo mais si le produit n'est plus disponible comme celui que vous possédiez à ce moment là on le remplace par un produit équivalent mais le client n'est jamais perdant alors on continue la présentation alors vous a remarqué c'est un peu spécial on est à distance parce qu'on est toujours en kovid évidemment je sais pas quand est ce que vous regardez cette vidéo on passe à la comparaison des deux autres collections oui apollo 7 apollo 7 et intense 5 5 tout d'abord est-ce qu'apollo va rester dans la gamme oui absolument apollo c'est un produit qui a énormément de succès c'est une ligne très simple mais qui rencontre énormément de fans alors c'est quoi la différence entre les deux et pourquoi l'intense 5 vient d'arriver ben voilà donc d'abord ce sont deux produits tout à fait différents parce que comme j'ai dit tout à l'heure 7 on parle donc de cette couche et on parle toujours de cette couche dans le fond donc pour une bonne conductibilité de chaleur et dans le cas de l'apollo on a un fond qui est non plus capsulé mais ici on voit très bien le fond on distingue peut-être pas les couches on sait peut-être pas les comptes avec ses doigts mais on a donc toujours cette couche avec un alliage d'aluminium au centre qui est le noyau qui apporte évidemment la conductibilité au produit petit détail comment vous faites ceci vous prenez les métaux vous les mettez l'un avec l'autre vous les chauffez vous les pressez c'est un vrai sandwich c'est pas qu'elles sont mises comme ça elles sont chauffés pour en fait faire un seul c'est un travail c'est alors que j'ai visité l'usine mais pas beaucoup je pense on peut pas souvent visiter l'usine c'est vraiment chouette et j'ai vu donc j'ai pas vu la fond des alliages ils arrivent ils arrivent déjà ce n'est pas une fonderie là bas mais par contre j'ai vu tout ce genre de choses en vrai c'est bien fabriqué en belgique pour les détracteurs parce que dans les fournisseurs j'en ai entendu non mais c'est vrai j'avais entendu oui est ce que c'est vraiment enfin il y a une série qui n'est pas faite effectivement en Belgique mais on en parlera tout à l'heure on en parlera tout à l'heure donc on est donc sur l'apollo 7 ce n'est pas un jeu de mots avec ce qui s'est passé quelques dizaines d'années donc on est donc sur une finition triple induque toujours top au niveau de l'induction en ce qui concerne l'intense 5 cette fois puisque le chiffre 5 est bien énoncé sur la boîte donc là on est sur une casserole qui a une tout autre optique d'utilisation ce qu'on vient de parler jusqu'à présent on a surtout mis en évidence l'induction l'induction ou la vitro céramique avec l'intense 5 évidemment l'induction la vitro céramique sans aucun problème mais comme la construction est fait tout à fait différemment donc on est sur un produit multicouche 5 couches jusqu'au bord je vais en profiter pour quelque chose pendant que tu le dis oui seconde non continue continue donc ça veut dire tout simplement que dans ce cas ci on aura une préférence à utiliser ce produit sur le gaz pourquoi parce que énormément de personnes qui utilisent le gaz utilisent souvent une casserole avec un fond trop petit pour la flamme à ce moment là ce qui se passe si tu peux me permettre je vais reprendre ce qui se passe au lieu de situer la flamme bien sur le centre du fond la flamme déborde dans le cas d'une casserole comme celle ci j'ai le bon exemple en main la flamme qui va arriver ici donc elle se trouve sur une couche d'inox toute simple ça veut dire que on risque de brûler les aliments à l'intérieur à cet endroit là et aussi c'est un lieu de faiblesse absolument dans le cas on écrit ce gaz voilà la soudure l'alliage c'est la faiblesse juste faire une petite comparaison je ne sais pas si benoît tu vas pouvoir filmer ceci apollo 7 933 grammes intense 5 la même grandeur évidemment mais on est presque sur 200 grammes de plus alors donc je continue ma petite explication donc la grosse différence quand on utilisera celle ci sur le gaz ce fond et ce bord ont exactement la même épaisseur donc on a la même épaisseur sur tout produit donc ça veut dire que le gaz cette flamme qui risquerait de lécher les bords d'abord ici ne va pas occasionner de brûlure à l'intérieur mais en plus la flamme qui va passer sur le côté va être en partie absorbée par le bord parce que le bord est constitué exactement des mêmes produits que le fond donc on est vraiment sur un produit d'une toute autre fabrication donc toll inox 1810 embouti avec fond capsulé donc un ajout de fond en avec plusieurs alliages et ici on embouti avec le groupe on embouti on embouti totalement le disque plus épais c'est cinq couches donc comme on le voit ici cinq couches et il est embouti d'une seule pièce alors je vais aussi donner un petit exemple l'ayant vu souvent quand les gens se disent mais ça va c'est jamais qu'une casserole il faut savoir que pour emboutir ce genre de pièces comme ça il faut des machines gigantesques gigantesques c'est des vraies usines il faut vraiment un gros disque parce que pour avoir ça il faut imaginer qu'il faut déplier le disque oui c'est énorme on a un disque qui est vraiment relativement grand vous avez d'abord une machine qui va découper le disque petit rogneux ça c'est très rapide elle fait un superbe rond ensuite je vais expliquer ça à l'étape parce que c'est important vous placez le disque très précisément sur une presse qui va presser et sortir déjà cette casserole-ci mais il faut savoir que quand le disque est embouti on n'a pas encore le bec verseur on n'a pas encore les poignets on n'a pas encore la finition on n'a pas encore tout ça donc faire une casserole ça prend du temps ça prend de l'argent c'est important oui tout à fait une casserole c'est une casserole pas du tout une casserole ce n'est pas une casserole on n'emboutit pas un disque d'aluminium de deux millimètres ou d'un millimètre aussi facilement que certaines casseroles épaisses que ce soit l'inox, le cuivre, la fonte on ne parle pas que de l'inox ici c'est compliqué de faire des bonnes casseroles un couvercle aussi un couvercle qui est totalement différent et là on explique bien ce qu'on disait tout à l'heure voilà un couvercle simple épaisseur et voilà un couvercle double épaisseur donc avec ce fameux coussin d'air qui de nouveau va nous faire énormément d'économies et permettre de le prendre en main après un certain temps d'utilisation on va repeser cela couvercle de l'Apollo 7 ça me perturbe de dire Apollo 7 oui oui l'idée de mettre un 7 à côté d'Apollo mais oui c'est on va parler du directeur marketing 256 grammes si je lis bien à l'envers 257 intense 5 150 grammes de plus oui il y a donc deux couches d'inox ce qui explique la différence de poids évidemment alors juste une petite chose que je voudrais faire remarquer au spectateur c'est que à l'intérieur de nos casseroles on ne voit rien parce que toutes les poignées chez de Meyer sont des poignées qui sont soudées on voit juste les points en fait hein oui mais donc quand je dis on ne voit rien mais pas des rivets pop à l'intérieur par rapport à certaines autres fabrications des conculègues oui donc utilise un système de rivets alors ce rivet oui ça fonctionne ça peut très bien fonctionner mais la seule chose que nous avons nous voulu encore une fois mettre en évidence c'est que quand on utilise ces casseroles avec ces rivets on peut très bien constater à l'entour du rivet des dépôts de nourriture qui après un certain nombre d'utilisations restent s'incrustent et pour l'hygiène c'est pas l'idéal alors je ne vais pas ici l'idée n'est pas de l'idée c'est ça moi je vais donner l'autre point de vue pas le point de vue pour contredire ceci mais quand vous parlez à d'autres fabricants de casseroles ils vont vous dire oh une soudure ça peut toujours se dessouder et donc le rivet quand c'est mis ça ne bouge plus je suis tout à fait clair moi j'ai déjà utilisé les deux jusqu'à présent aussi bien un rivet à l'intérieur qu'une soudure une soudure chez vous j'en ai pas vu il faut savoir que c'est pas soudé c'est des guns à souder mais j'ai donc honnêtement c'est rare et honnêtement si ça arrive c'est la garantie vous faites ressouder votre poignet donc pour moi et la poignet ne risque pas les deux soudures ne risquent pas d'arriver en même temps donc une soudure le rivet si vous le voulez ça fonctionne bien moi j'ai déjà utilisé ça tient la route si vous voulez une soudure ça tient aussi la route moi j'ai pas parti à prendre après c'est une casserole pour le look oui c'est ça et c'est vrai que quand vous mettez un rivet qui passe ça tient très très bien ok voilà donc chacun fait son marché maintenant effectivement ici c'est lisse d'autres oui mais enfin voilà c'était il en faut pour tous les goûts mais j'ai jamais eu ni l'un dans l'autre c'était l'optique de Meyer depuis de nombreuses années on a éliminé ce système de rivet parce qu'on ne voulait pas de rivet dans nos casseroles par contre dans certaines poêles à frire nous l'utilisons oui mais il y a aussi une question qu'on n'arrive pas à souder de l'inox à de l'aluminium par exemple et là on est obligé d'avoir un autre système de fixation ici au niveau de la conductivité la poignée ici est creuse à l'intérieur non elle est pleine celle-là elle est pleine elle est moulée et pleine et celle-ci ? celle-là est pleine donc toutes les casseroles qu'on a présentées jusqu'ici sont des poignées pleines ça ne transmet pas la chaleur ça va au four d'abord au cas où ? oui oui bien sûr mais si ça va au four ça veut dire que les poignées vont atteindre la même chaleur que la casserole on est d'accord mais c'est sur une plaque de cuisson par exemple ? je pense qu'il est parfois utile de le dire sur une plaque de cuisson évidemment on peut être deux on peut être dix nous avons chacun des points de température différents il suffit de mettre de l'eau chaude dans un évier de sentir celui qui va voir mal celui qui ne va pas voir donc il y a déjà une certaine sensibilité qui joue deuxièmement il est évident que si on réchauffe quelque chose pendant cinq minutes il n'y a aucun problème si on mijote pendant deux heures les poignées seront c'est inévitable on n'aura pas la même température là, là, que là il y aura presque trois températures différentes on n'est pas là pour comparer les températures ce sera correct mais après une heure ou deux il faudra des paniques il y a une conductibilité qui va passer on ne sait pas l'empêcher on ne peut pas souder une poignée sur une casserole et mettre un isolant à l'exception de la poêle j'ai personnellement une proline chez moi j'ai jamais eu la transmission de la chaleur dans une proline non mais ça j'expliquerai après c'est pour expliquer pas de tout on parle des casseroles oui je vous parlais des casseroles évidemment est-ce qu'on a tout dit est-ce qu'on peut passer à la troisième oui je crois troisième chapitre c'est parti pour le chapitre 3 on va comparer resto et mini casseroles je pense voilà voilà dans la suite des comparaisons on doit comparer resto et diverto 3 oui diverto 3 qui est la nouvelle génération resto oui est-ce que resto disparaît absolument pas resto reste oui oui resto reste on va rester resto voilà et en espérant que les restos réouvrent on est bien d'accord voilà et on va et vous sortez en fait la gamme diverto 3 mais on va surtout en fait expliquer c'est quoi exactement resto parce que d'abord c'est pas la même couleur absolument c'est pas le même prix c'est pas les mêmes garanties voilà explique moi tous les produits qu'on vient de voir jusqu'à présent sont fabriqués chez nous en Belgique à Erentals dans l'usine que tu as visité et resto c'est un produit qui n'est pas fabriqué chez nous voilà je crois qu'il faut nous avons toujours eu l'honnêteté de le dire d'ailleurs sur toutes les étiquettes on n'a plus le choix en fait c'est pas vous avez le noter c'est qu'en Europe un produit qui rentre il doit avoir l'origine oui mais depuis toujours depuis toujours nous avons toujours joué franc jeu et d'ailleurs sur ces produits il est marqué resto by de Meiereux fabriqué en Suisse pas tout à fait un peu plus loin mais ceci explique donc que l'on peut fabriquer un produit un peu plus bas de gamme évidemment parce qu'il faut reconnaître que si la resto avait les mêmes qualités que toutes celles qu'on vient de voir on parle pas du même prix pas du tout c'est du trois couches c'est fabriqué où ? en Indonésie ok merci beaucoup pas de soucis voilà c'est du trois couches et comme on peut le voir par rapport aux autres l'éclat de l'inox est différent je reviens sur mon fameux bain sylvinox elle n'est pas traité sylvinox donc c'est vrai que ceci explique cela l'éclat argent qu'on a vu sur les autres ne se reflète pas dans celle-ci parce qu'elle n'est pas sylvinox elle est garantie c'est d'inox 18-10 oui oui et elle est garantie dix ans donc c'est trois fois moins de garantie voilà mais le prix aussi est deux fois deux fois et demi moins élevé moins élevé c'est un peu couvercle etc maintenant ça on a compris pour ceci alors oui est-ce que c'est un vrai jouet ça ? non pas tout à fait on pourrait croire qu'on va jouer à la dinette mais nous avons remarqué qu'il y avait quand même beaucoup de personnes seules qui avaient une demande pour des produits de petite capacité et nous avons donc fait fabriquer ces casseroles qui sont des casseroles de 0,6 0,8 1,2 litre qui fonctionnent sur l'induction je tiens à le dire il faut le savoir Resto fonctionne sur l'induction comme toutes les autres et nous avons donc créé cette petite gamme que nous appelons Mini dernier chapitre de cette vidéo une belle comparaison au niveau des poils oui on va parler après du contrôle induct oui tout d'abord c'est important le contrôle induct parce que je le passe comme ça mais c'est très important explique-moi un peu la différence entre ces deux-ci alors ça ressemble tu vas être déçu c'est la même chose c'est la même poêle si ce n'est que celle-ci 30 euros plus cher fait partie de la gamme Atlantis donc on est sur du 48 millimètres d'épaisseur c'est énorme lourd hein ah c'est lourd mais enfin je connais peu de gens qui font le tour de la propriété avec leurs poils mais si on veut ah oui mais alors là c'est vrai que c'est il faut le poignet il faut le poignet ok on est bien d'accord et d'office nous avons chez Demeyer 4 dimensions 4 diamètres 20 24 28 32 32 avec une poignée la 28 et la 32 sont toujours à ce niveau d'épaisseur avec une contre-poignée parce que c'est quand même costaud à soulever mais attends c'est en fait est-ce que ça c'est la nouvelle gamme en fait ? c'est la gamme Silver 7 elle est droite droite hein oui et alors quand on les met l'une près de l'autre c'est ça celle-ci est légèrement plus remontante et la forme de la poignée est un peu plus arrondie sur l'Atlantis que sur la Silver qui puisse faire en fait une on a fait des vidéos on explique le nettoyage et tout on est pas là pour ça pour expliquer la différence dans les poils on est sur des ProLine absolument ProLine ou Silver et alors c'est évidemment c'est vrai ce que tu dis c'est lourd mais point de vue cuisson point de vue cuisson là on est gagnant voilà c'est ça moi ça me dérange pas en fait c'est deux choses il faut savoir une chose il y a des gens qui disent la poil est lourde oui maintenant ça dépend si quand vous cuisinez vous avez envie de faire ça on fait pas une crêpière avec ça ça existe oui on peut on ne le fait pas maintenant une poêle de qualité vous savez travailler dedans sans devoir tout le temps la soulever oui absolument ça c'est pour ça maintenant ça c'est un produit très particulier oui très pointu une niche de marché oui contrôle induct non pas tu enlèves le T induct oui c'est déjà vieux ça combien d'années que ça existe ça chez Demeyer ça existe au moins depuis 20-25 ans ça cartonne pas du tout pas du tout non mais c'est assez peu connu encore quand même oui mais c'est un produit justement qui doit être connu et je pense qu'aujourd'hui grâce à l'introduction de l'induction ce produit commence tout doucement à se faire sa place alors quand on dit contrôle induct on entend deux mots je pense que c'est très très facile à reconnaître contrôle induct donc ça veut dire que ces poils puisqu'on parle d'un grill ou d'une poêle à frire vont gérer la température vont contrôler la température sur l'induction l'induction quand on pose une poêle à frire quelle qu'elle soit en demeyère dessus on met chauffer l'attaque il y a le téléphone qui sonne ta poêle à frire elle va monter à 400 450 500 degrés sur quelques minutes là on parle on est étonné que ça puisse atteindre cette température là mais c'est tout à fait plausible alors évidemment pour éviter la surchauffe puisque là on risque d'endommager les matériaux on a donc imaginé chez de Meyer la poêle contre l'induc la contre l'induc c'est une poêle avec un matériau tout à fait spécial qui va se démagnétiser temporairement quand elle approche du seuil fatidique des 250 degrés parce qu'il faut savoir Thomas que pour cuire une viande je crois que c'est la première option d'une poêle à frire comme ceci on a pas besoin d'une température si élevée 210 220 degrés on est idéalement à la bonne température donc on a encore poussé un peu plus loin on l'a mis à 250 je pourrais donner une petite image en fait c'est simple vous faites chauffer votre poêle qui n'est pas contre l'induc au delà de 250 degrés si elle est trop chaude vous mettez juste la noix de beurre dedans votre beurre il va brûler presque instantanément et c'est pour ça souvent je fais une petite parenthèse au niveau des poêles anti-adhésifs je ne suis pas du tout anti-adhésif c'est très important je ne suis pas du tout anti-adhésif ce n'est pas ça le but de ce que je veux dire ici c'est que souvent les gens disent j'ai mes poêles anti-adhésifs pour ne pas les citer puisqu'on est dans comme ça on cite plusieurs marques elles sont abîmées etc elles ne collent plus il faut savoir qu'une poêle anti-adhésif s'il faut la chauffer trop longtemps à une température trop élevée vous l'abîmez et alors elle colle et alors elle colle alors que dans l'inox le problème c'est que si vous le chauffez de trop un, ça ne sert à rien deux, vous allez tout coller à l'intérieur absolument parce que le but aussi de l'inox c'est qu'on peut cuire sans graisse vous savez, sans ajout de matière grasse vous savez le retrouver ça sur les vidéos on en a déjà fait plein de vidéos oui mais donc le but est que de se dire j'ai le contrôle de ma poêle alors si vous ne voulez pas acheter ceci il y a des thermomètres infrarouges ou quand vous faites le test de la goutte d'eau vous voyez ça plein de fois vous diminuez l'acide donc on sait éviter ce genre de produit oui mais ça existe voilà et je pense que ça doit être un peu plus connu et ceux qui utilisent l'induction ont vraiment un plus en ayant une poêle ou un grill contrôle induque ça ne fonctionne pas sur le gaz oui voilà maintenant on peut le mettre sur le gaz oui on peut l'utiliser sur tout feu mais l'intérêt du contrôle induque ça fonctionne uniquement avec l'induction parce qu'il faut savoir que moi j'ai une ProLine comme je l'ai dit en début de vidéo je l'utilise également sur mon barbecue oui ça veut dire que j'ai un barbecue au charbon je la pose même pas sur les braises mais sur la donc ça peut également aller sur tout feu dont le feu naturel oui absolument c'est un truc de fou mais vous savez le contrôle induque c'est vraiment pour nous on en parlait en tant que commerçant maintenant c'est vraiment une niche de marché oui c'est vraiment un truc oui oui alors la gamme s'étoffe oui mais pas encore non non on reste donc sur les poêles à frire avec ou sans revêtement nous privilégions l'inox parce que pour la cuisson de viande l'inox reste incontournable à nos yeux vos poêles anti-adhésifs ce qui en existe n'ont pas 30 ans de garantie non c'est pas possible parce que encore une fois le problème de l'anti-adhésif c'est que on ne peut pas utiliser d'objets métalliques et je pense qu'on peut le marquer sur le mode d'emploi en rouge en vert ou dans toutes les couleurs que tu peux croire donc dans votre cas vous c'est marqué en tout petit en gris oui oui mais j'ai lu le mode d'emploi c'est marqué en tout petit en gris c'est pas c'est pas fluorisé hein non le seul problème c'est que les gens ne vont jamais respecter on a une fourchette en main on retourne la viande mais on pique trop loin et on ne devrait jamais piquer dans une viande qui cuit ça se tourne à la pince il y a tellement de choses qu'on ne devrait pas faire Thomas voilà alors voilà donc contrôle induc contrôle de l'induction sur l'induction de la température ici on est sur une poignée avec une forme particulière parce qu'effectivement moi ma poêle ne chauffe pas la poignée ou vraiment parce que moi je les mets même au four celle-ci au four ça chauffe oui oui mais sur une plaque de cuisson ça ne chauffe pas non donc d'abord parce que quel est ce secret oh mais voilà c'est tout simple voilà on a utilisé un modèle que nous appelons chez Demeyer une poignée en forme de pâte d'oie une noix tu imagines la pâte du noix c'est fort large et voilà on retrouve deux endroits deux soudures et à ce moment-là comme nous divisons l'arrivée de chaleur en deux en deux donc elles elles se divisent et pour finir quand elle arrive ici elle est complètement mais c'est une poignée c'est une poignée pleine oui oui toujours ok et c'est pour ceux qui se demandent ceci à quoi ça sert pour la suspendre voilà parce que c'est très beau les poils suspendre alors il y a un dernier petit truc que je voulais te montrer pour ranger les poils dans une armoire oui si tu me permets je vais reprendre celle que tu as idéalement on les met les unes dans les autres mais nous avons quand même pensé à quelque chose nous avons tu avais préparé ton accessoire sur le côté à mon insulte oui 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 nous avons c'est organisé nous avons tout simplement imaginé ce petit support en silicone cette petite protection qui existait en feutre si je ne me trompe pas oui 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 mais enfin voilà le silicone reste quand même quelque chose de bien pour ça parce que ça ne s'abîme pas ça peut même se nettoyer s'il le faut c'est biodégradable et oui tout à fait donc mais enfin ça protège absolument non non c'est important au niveau des griffes maintenant une casserole en inox qui se griffe c'est pas grave en soi non absolument c'est plutôt pour l'anti-adhésif aussi que je conseille ce genre de choses parce qu'en fait on a remarqué un truc les gens aiment bien garder même la casserole en inox aime bien les garder belles parce qu'en fait une casserole c'est certains vont se moquer de moi en disant ça mais c'est super beau c'est un bel objet c'est un très bel objet je trouve et donc on va faire une deuxième vidéo maintenant on va parler de l'entretien alors tout d'abord Freddy merci beaucoup parce que là je pense qu'on a été complet plus on change de marque on est d'accord on va rester chez deux meillets on va rester chez deux meillets merci beaucoup d'avoir expliqué cela en vidéo c'est moi qui te remercie je pense que c'est clair les gammes sont élargies mais on a essayé d'être le plus vaste possible et il y a le plus d'explications merci à toutes et tous bon après-midi d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne youtube laissez des commentaires nos réseaux sociaux instagram facebook pinterest vous avez également twitter et depuis peu vous avez des podcasts ça s'appelle l'arrière cuisine abonnez-vous c'est sur la plateforme de téléchargement à très bientôt pour d'autres vidéos ciao